Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un turn-on de cette chose. Cette chose est un sensor de haute, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir la référence de ce dispositif, 203 SUM1. Le power supply est de 115 volts, 400 hertz. Il y a une date de manufacture ici. Juni 1991. Ici, il y a une pression de input statique. Il y a un connecteur avec 10 pins. Ils ne sont pas tous utilisés. Il y a en fait 6 ou 7 wires. 7 plus le sol. Alors, au premier moment, nous ouvrons cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Et dans une deuxième fois, je vais essayer de le faire. Ok, regardez ça. C'est la charge du point-to-point. Il y a deux plateaux ici, et une autre. Et un petit PCP sur le back de cette chose. Sur cette boîte, il y a beaucoup de diodes. Il y a un transformeur ici. Il y a quelques transistors sur celui-là. Vous pouvez aussi voir plusieurs transistors sur la deuxième plate. Et un transformeur de toroidol dans le milieu. Donc c'est probablement un amplifié de contrôle cerveau. Il y a un transformeur de contrôle. Il y a un sensibilité. On peut en faire une forme de contrôle. Et on peut en faire un plan de contrôle, un sensibilité. Et on peut en faire un sensibilité. On peut en faire un sensibilité. Nous pouvons voir la réduction de l'arrière. En fait, le moteur est un moteur de l'ac, nous pouvons voir deux phases. Nous pouvons voir les connexions du sensor de l'AVDT en utilisant ces petits roues ici. Nous pouvons voir qu'il y a un fil d'excitation dans le milieu et nous avons deux fil d'accueil, sur la gauche et sur la droite, qui sont connectés en série. Il semble que c'est un système classique. Nous avons l'assemblée de l'aneuroïde à droite. Quand l'altitude augmente, il y a une expansion de ces capsules. Il y a deux capsules afin d'augmenter l'expansion. Nous pouvons voir que l'assemblée de l'assemblée de l'AVDT est connectée à l'I-bar du sensor de l'AVDT. C'est ce dispositif ici. Vous pouvez voir l'I-bar du sensor de l'AVDT. Normalement, l'I-bar est connecté mécaniquement au moteur. Nous pouvons voir effectivement que c'est l'endroit dernier. Et nous pouvons voir que l'endroit est lié à cette roue conique comme une roue ici, qui permet, par la friction, il semble, de bouger cette roue à droite ou à droite. Et cette roue est connectée à l'I-bar. Donc quand il y a un changement d'altitude, il y a un changement de position de cette roue. Donc le changement est transmis à l'I-bar du sensor de l'AVDT. C'est-à-dire qu'il va y avoir un voltage qui sera présent sur les coiles de récupération. Cette voltage est amplifiée par l'amplifier, qui est ici. L'outil de l'amplifier est connecté au moteur. Le moteur tournera jusqu'à ce que le voltage de récupération est zéro. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de mesurement de la position. Donc évidemment, ceci permet seulement de détecter un changement d'altitude. Pour ce propos, normalement, le moteur doit être connecté. Le outil d'outil du système est normalement l'outil du sensor de l'AVDT. Et nous pouvons voir quelque chose d'autre ici. Nous pouvons voir la limite du mouvement du corps E du sensor de l'AVDT. Le centre est ici, vous pouvez le voir. Donc normalement, si on tourne ces ordres, normalement, il devrait y avoir un mouvement. Mais la réduction est très haute. C'est difficile de voir, mais normalement, ceci devrait bouger. Donc le fonctionnement de ceci est très simple. Ceci n'est pas compliqué à tout. L'électronique est plus compliqué, parce que le réconciliation de ceci est compliqué. Je ne sais pas quelle est la meilleure approche pour cela. Mais peut-être que nous pouvons essayer de trouver la puissance de l'AVDT. Nous pouvons voir qu'entre les filets A et H, il y a une résistance de 250 Ohm. Vous ne pouvez pas voir le DMM, mais il y a 250 Ohm. Et ces filets semblent isolés de l'autre filet. Donc je pense que ces deux filets sont les 115 volts AC pour l'invitation de la puissance de l'AVD. J'ai connecté un voltage de 115 volts entre les filets A et H. La puissance de l'AVD est ici. C'est ce petit module. Donc nous pouvons tourner la puissance de l'AVD. Ok, nous pouvons voir que le contrôle cerveau semble fonctionner. de l'AVD. C'est ce qu'il y a ici. Ok, le moteur s'arrête. On va essayer de bouger un peu les capsules. Ok, vous pouvez voir que tout marche. On peut voir que le contrôle cerveau est fermé. Parce que ce truc est contrôlé. Donc afin d'ouvrir le contrôle, il y a probablement un circuit short pour être performé entre le sol et l'invitation du loup de l'AVD. Donc cela sera difficile de trouver. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de vérifier sur tous les filets restants, si il y a un voltage de l'AVD. Ok, j'ai trouvé un signal sur ce connecteur, qui dépend de la pression. L'oséoscope est synchronisé à la puissance de la puissance de 115V qui est connecté à la deuxième chaîne. Cela permet de voir la phase du signal de l'outil. Quand j'applique une pression sur cette direction, sur les capsules, c'est équivalent à une perte d'altitude. Vous pouvez voir que le signal est dans la phase. Ok, je peux simuler une perte. Je dois appliquer une pression sur l'autre direction. Vous pouvez voir que la phase est réversale. Quand le loup de contrôle est stabilisé, normalement le signal est près de 0. Comme vous pouvez le voir, il y a un signal seul. Il devrait y avoir un autre signal qui permet d'ouvrir le loup. Mais je n'ai pas trouvé ce signal. Je ne sais pas exactement. Je vais arrêter là. Normalement, il devrait y avoir un méthode pour ouvrir le loup. Normalement, quand le loup est ouvert, nous devrions avoir un vol d'acide, qui dépend de la variation de la pression de l'air autour d'une certaine altitude. Mais sans la schématique, c'est difficile de trouver comment ouvrir cette loup. Merci à vous abonner, et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501